Bonjour, Florian, ingénieur en conception mécanique. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour vous présenter l'installation du coupe-circuit Kronos M300-M350 conforme à la norme MOC 2511 publiée par Leasa. On se retrouve maintenant pour l'installation du système ici sur un DJI Matrice 350. Lorsque vous recevez votre kit Kronos CC M300-M350, il se compose des deux coupe-circuits, des deux guides pour les câbles d'antenne à coller sur le drone, la pièce qui nous sert à décaler les batteries, la télécommande de déclenchement, son support radio et son clip ceinture, le cadre de chargement ainsi que la clé qui nous sert à effectuer le montage. Notre matrice 350 maintenant montée sur ces trains, on va pouvoir procéder au démontage de la partie arrière, c'est-à-dire le loquet de déport des batteries. Pour démonter le loquet de décalage des batteries, on va pouvoir utiliser la clé fournie. Simplement faire attention au démontage, la pièce est sur ressort, il ne faut pas les perdre. On retrouve aussi quatre rondelles, le but étant de garder dans l'ordre les rondelles. Donc on retrouve ici le mécanisme avec les deux ressorts et la pièce poussoir. Alors, juste derrière, on va trouver deux rondelles, une première rondelle métallique, une première rondelle plastique. Il faut bien garder l'ordre, si on a un problème, on peut toujours se référer à la notice qui est fournie bien sûr avec le kit coupe-circuit. On va pouvoir dégager la vis, on retrouve encore une fois deux rondelles, ici une métallique. La deuxième peut rester bloquée à l'intérieur, donc on va pouvoir la repousser. Voilà, l'ordre est le même et encore une fois, on peut retrouver ça dans la notice. On va pouvoir remplacer la pièce d'origine par la pièce de Rubnavia. Pour ce faire, il nous suffit de remettre les rondelles dans l'ordre. Donc la première métallique, puis la plastique. On peut passer la vis dans la pièce. Bien l'aligner, on peut la repousser s'il le faut avec la clé. On va pouvoir remettre la rondelle plastique, la rondelle métallique, notre système poussoir et les deux ressorts dans leurs emplacements. Il nous suffira simplement d'aligner la vis avec le pas de vis, ainsi que les deux picots et les ressorts. Voilà, on va pouvoir présenter notre système. Donc ici, bien aligner les ressorts. On peut commencer à visser. On arrive ici, embuté sur la vis. On ne peut pas serrer plus, c'est suffisant. On peut vérifier le fonctionnement du système. On voit bien que le poussoir revient. Après quelques tours, on peut vérifier le serrage. Rien n'a bougé, tout est bon. On va pouvoir présenter nos coupe-circuits. Les deux peuvent se monter de n'importe quel côté. Voilà, c'est suffisant. De même pour le deuxième coupe-circuit. Voilà. Pour installer les guides antennes, il nous suffit d'enlever la partie protection plastique pour l'adhésif. On peut le présenter juste ici sur la partie basse. Voilà, bien appuyé. Glissez l'antenne à l'intérieur. Et c'est terminé. On va pouvoir passer à l'installation de la télécommande de déclenchement sur la radio de votre drone. Pour ce faire, il suffit d'installer son petit support. On a ici deux adhésifs avec, encore une fois, les films à retirer. Il nous suffit d'aligner le support sous les LED avec le logo DJI. Voilà. On peut se permettre de bien appuyer. On va pouvoir venir glisser la télécommande de déclenchement sur la radio de votre drone, sur le support. On retrouve sur la partie supérieure de la télécommande de déclenchement une protection contre les déclenchements en tempestif. Pour la retirer, il vous suffit de soulever le côté gauche et de la retirer avant de décoller. Dans le kit est proposé un deuxième support radio. Celui-ci peut se clipser directement à une poche, à une ceinture ou n'importe quel textile. Pour ranger votre drone dans la flycase, lorsqu'il est équipé de notre système, il vous suffit de découper une encoche sur la partie arrière de l'emplacement du drone, ici sur 10 cm de haut. L'installation de votre kit Kronos CC M300 M350 maintenant terminée. On va pouvoir se retrouver sur le terrain pour constater son bon fonctionnement. On se retrouve maintenant sur le terrain pour constater le bon fonctionnement de votre coupe-circuit Kronos Matrice 300 Matrice 350. Pour ce faire, on va mettre en tension le système. On va ici commencer par allumer la radio du drone, puis la radio du coupe-circuit. On allume le drone. Sur la radio du coupe-circuit, elle clignote en jaune, c'est-à-dire qu'elle recherche le système coupe-circuit. De même pour le coupe-circuit. Une fois le clignotement vert sur la radio du coupe-circuit, ainsi que sur le coupe-circuit, on notifie le bon fonctionnement, en tout cas la bonne connexion du système. Sachant qu'une modification a été apportée au loquet des batteries, on va vérifier qu'il détecte bien l'installation des batteries. Donc ici, impossible de décoller. Tourner le verrou dans la bonne position pour les batteries. On va le faire. Voilà, donc on ne retrouve plus cette erreur sur l'écran, donc le système est fonctionnel. Pour tester la coupure moteur, on va pouvoir croiser les manches, commencer à faire tourner les moteurs, les mettre un petit peu en tension. On va vérifier au préalable qu'on a bien le clignotement vert sur la radio, ainsi que sur les coupe-circuit du drone. Donc tout est bien connecté. La radio du drone est bien connectée de même, on va pouvoir croiser les manches. Voilà, on va pouvoir appuyer sur la radio du coupe-circuit. Voilà, donc on va retrouver l'erreur sur la radio, la coupure complète du système. Ici, on peut constater que le système coupe-circuit Kronos M300 M350 est fonctionnel. Donc la coupure vient d'être effectuée. On constate le clignotement vert rapide sur la radio, de même sur les coupe-circuits, ce qui signifie que la coupure a été effectuée comme il le faut. Pour être à nouveau opérationnel, il vous suffit d'éteindre complètement le système, que ce soit drone ou coupe-circuit. Il vous reste à tout allumer, puis vous êtes parti pour décoller. Vous êtes maintenant prêt à décoller à voler en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501